Bonjour à tous. Je remercie M. Schneckenburg et M. D. Almeda-Mendez pour cette invitation. Ça fait drôle d'être ici, puisqu'il y a un an, j'étais à votre place. Tout est possible. Oui, tout est possible, comme quoi. Donc, en guise d'avant-propos, je vais un peu vous parler de mon sujet de mémoire. Oui, je vais vous parler de mon sujet de mémoire, qui s'intitulait « Mariage d'esclaves dans la société d'ancien régime, le cas de Lisbonne au début du XVIIe siècle ». Donc, ce n'est pas totalement représentatif de ce que j'ai fait, finalement, puisque, en fait, dans le fond, je me suis intéressée à la façon dont le mariage faisait société et à quelle place les esclaves avaient le droit, à travers le mariage, dans la société lisboète du début du XVIIe siècle. Je m'étais inscrite, donc, dans le courant historiographique qui est le courant d'histoire de la famille, d'histoire sociale. Aussi, j'avais un peu fait appel à la micro-histoire. C'était un peu dans ces courants-là que je souhaitais m'inscrire. Tout ça pour dire qu'en fait, je n'ai pas étudié la notion… Enfin, la notion de race n'a pas eu une place centrale dans mon mémoire, après qu'on en parlait, mais bien sûr, j'ai été amenée à la côtoyer et à l'aborder. Et donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous communiquer ce que je sais à propos du mariage et de la race à Lisbonne au début du XVIIe siècle. Je commencerai par vous expliquer ce qu'est le mariage et ce qu'est la race au début du XVIIe siècle au Portugal. Et ensuite, j'aborderai cette question à travers mes sources, les sources que j'ai étudiées durant mon mémoire. Alors, pour commencer, le mariage, qu'est-ce que c'est ? Donc, Raphaël Bluto, qui, dans son dictionnaire de la langue portugaise en 1789, avait inscrit « Casamento », donc le mariage en portugais, disait que c'était, je cite, « un contrat par lequel l'homme et la femme se promettent d'utiliser leur corps à des fins de procréation, en le niant à quiconque voudrait quelqu'un d'autre. Il fut élevé au rang de sacrement par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, dans cette définition, le mariage, c'est un acte. Donc, l'acte, c'est un sacrement. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que le mariage, c'est un état, puisque par le sacrement du mariage, on entre dans l'état d'époux et ou d'épouse, et d'épouse, pardon, d'époux ou d'épouse. Et en fait, c'est un sacrement qui ancre un peu plus les mariés dans la communauté chrétienne. Aussi, c'est une union légale reconnue qui permet d'avoir une descendance légitime et donc de faire perdurer son patrimoine. Et en fait, c'est un élément crucial de la société occidentale européenne de l'époque moderne, puisque, comme le dit Georges Duby, dans son ouvrage « Le chevalier, la femme et le prêtre », « le mariage fonde les relations de parenté, il fonde la société toute entière, il forme la clé de voûte de l'édifice social ». Et donc, le mariage est une donnée extrêmement importante à intégrer pour comprendre la société européenne d'époque moderne. Ensuite, je vais aborder la notion de race. Toujours Raphaël Bluto, dans son dictionnaire de la langue portugaise de 1789, nous dit du terme « race », donc « rasa » en portugais, que c'est ce qu'on pourrait qualifier de « caste », le fait d'avoir du sang mort ou du sang juif. Et quand on va au terme « casta », qui a donné « caste » en français, dans le dictionnaire, on voit que c'est le lignage, la génération. Aujourd'hui, nous disons « caste », « race d'animaux » et nous disons seulement, ouvrez les guillemets, « homme de mauvaise caste », fermez les guillemets. Ce qui est très intéressant ici, c'est finalement de voir qu'au XVIIIe, le terme « rasa » et « casta » en portugais ont nécessairement une forme de connotation négative et ils placent les personnes dans une position ou d'autre, puisque donc qui a une race est soit mort, soit juif, donc les chrétiens, sous-entendus les chrétiens européens, n'ont pas de race à proprement parler ici. Et également, il n'y a que les hommes de mauvaise caste qui ont ici une caste. Donc là, on parle pour les définitions du XVIIIe siècle, mais qu'en est-il au début du XVIIe siècle ? Donc, c'est là ce que je vais essayer d'aborder à travers les sources que j'ai étudiées dans le cadre de mon mémoire. Mais avant ça, je voulais faire un petit point aussi sur le contexte. Donc, où sommes-nous ? Donc, nous sommes au Portugal, à Lisbonne, au début du XVIIe siècle. Donc, le Portugal était un royaume catholique chrétien. Là, en l'occurrence, les sources que j'étudie se situent en 1613. Donc, en 1613, nous sommes sous la monarchie de Philippe II de Portugal. La couronne portugaise est également rattachée à la couronne d'Espagne, depuis les statues de Thomas en 1581. Et également, c'est un royaume qui a connu des bouleversements au XVe et XVIe siècle. Et je pense par là notamment à tout ce qui est la question de la reconquista, les explorations des Européens vers les Amériques, puis et aussi les explorations portugaises vers les côtes africaines, ou encore en 1453, la chute de Constantinople. Donc, tant d'événements qui ont marqué, en fait, qui ont bouleversé la conception du monde pour les Européens et notamment pour les Portugais. Dans ce cadre-là, donc, il y a les sources que je vais vous présenter, qu'on appelle des processus en portugais, que vous pourrez traduire par procès ou procédure, donc des procès de mariage. Alors, qu'est-ce qu'un procès de mariage ? Dans quel cadre se manifeste-t-il ? En fait, il est produit au tribunal ecclésiastique, ici au tribunal ecclésiastique de Lisbonne. Les sources que je vais vous présenter datent ici toutes de 1613. Donc, un procès de mariage, il est généralement entraîné quand il y a un empêchement aux dits mariages, et en fait, les contractants se présentent au tribunal pour contourner cet empêchement. L'empêchement peut-être de diverses formes. Ça peut être le besoin de… le fait qu'on doit produire un certificat de baptême et qu'on ne puisse pas le produire, donc on demande à contourner cet empêchement. Et encore, dans les cas que je vais présenter, par exemple, ce sont aussi des esclaves qui viennent au tribunal ecclésiastique, qui souhaitent se marier, et comme ils pensent que leurs maîtres vont les en empêcher, ils demandent une exemption de la proclamation des bancs de mariage, qui rend le mariage public. Et donc, en contournant cette proclamation des bancs, ils peuvent se marier, et ensuite, le maître se retrouve devant le fait accompli avec ses esclaves mariés, il ne peut rien faire. Et c'est seulement après ça que la proclamation des bancs est faite dans la paroisse des personnes qui veulent se marier. Donc, en l'occurrence, moi, je vais vous présenter mon corpus de sources qui a formé le squelette de mon mémoire. Donc, c'était six procès de mariage, donc j'ai étudié six couples, et dans ces six procès, il y avait en tout 17 témoins qui venaient appuyer les dires de ces esclaves, qui demandaient une exemption de la proclamation des bancs. Et donc, ces témoins servaient à montrer que les esclaves disaient la vérité, et que donc, leurs paroles pouvaient être entendues par le tribunal ecclésiastique. Donc, je me suis intéressée notamment aux catégories et aux informations que contenaient ces procès de mariage, puisque dans le procès de mariage, les contractants et contractantes, ainsi que les témoins, sont amenés à se présenter. Et donc, il y a énormément de données qui circulent sur eux dans ces documents. C'est ça qui est très intéressant. Et je voulais notamment m'intéresser aux catégories et aux statuts qui sont mentionnés. Là, vous avez un extrait d'un tableau Excel que j'avais produit, où j'avais répertorié les diverses informations que je pouvais trouver dans mes sources. Et je m'étais notamment intéressée si le statut était mentionné, ou encore s'il y avait une ethnie, une couleur de peau qui était précisée dans les procès de mariage. Donc, vous pouvez le voir, la technique est précisée ici. Et finalement, sur les 12 personnes, donc sur les 6 couples, les 12 personnes que j'ai étudiées, seulement 6 ont une couleur de peau indiquée, donc 5 hommes et une femme. Et donc, cette mention peut varier entre le terme negro en portugais, donc qui veut dire nègre, ou preto, qui veut dire noir. Encore, il y a aussi le terme indio, qui veut dire indien. Donc, la couleur de peau est précisée seulement pour 6 personnes sur 12, tandis que le statut, par contre, donc esclave, libre ou captif, par exemple, est mentionné dans tous les cas. Et également aussi l'origine géographique qui, vous pouvez le voir, est mentionné dans quasiment tous les cas, sauf pour le cas de Esperanza Piniello, qui, elle, est la seule de mon corpus à avoir un statut de libre. Concernant les témoins, donc il y en a 17 en tout, on peut voir que la couleur de peau, l'ethnie, est indiquée dans 13 cas sur 17. Donc, il y a 9 hommes dont l'ethnie est mentionnée et 4 femmes. Par contre, dans mes sources, les origines géographiques des témoins ne sont pas précisées, mais le statut est systématiquement mentionné, sauf ici pour Fernand Barbossa, que vous pouvez voir en haut et qu'on retrouve finalement dans un autre des procès où là, son statut finalement est indiqué. Et donc, tout ça pour conclure que finalement, dans ces sources, le cadre juridique ecclésiastique ne précise pas systématiquement la couleur de peau des individus. Et donc, on peut supposer que ce ne serait pas une information essentielle pour les autorités juridiques. De même, en plus, la mention de cette couleur de peau et de cette appartenance ethnique n'est pas normalisée. Donc, on retrouve le terme noir ou nègre, donc preto ou negro. Donc, il n'y a pas une normalisation des qualificatifs. Et d'ailleurs, rien ne prouve que les personnes dont la couleur de peau n'est pas mentionnée sont nécessairement des personnes blanches. Je prends l'exemple, j'espère que vous pourrez le voir, de Louisa d'Acosta. Donc, vous pouvez voir tout en bas, qui est une des contractantes que j'ai étudiées, qui vient d'Angola, mais sa couleur de peau n'est pas indiquée. Alors que dans un autre document, qui est un registre de baptême, son registre de baptême. Ah, super, merci. Donc, dans le registre de baptême, le registre de mariage de Antonio Tinoco et Louisa d'Acosta, on peut lire la déclaration du prêtre qui dit « Moi, Ferdinand Louis, homme d'église de l'église de Saint-de-Cé, est reçu pour mari et femme à la porte de l'église, comme leur donne notre sainte-mère l'église, Antonio et Louisa, tous deux noirs de cette paroisse. » Dans le procès de mariage, la couleur de peau de Louisa n'est pas mentionnée, alors que dans le registre de mariage, il est mentionné. Donc, on peut y mettre l'hypothèse qu'il n'y a pas, en 1613, une systématisation de la mention de la couleur de peau. Mais est-ce que pour autant, cela signifie que la notion de race n'a pas de sens au début du XVIIe siècle ? Je reprends une citation de Jean-Frédéric Chaub, puisqu'on peut se poser la question « Quand il s'agit de décrire la pluralité sociale, un vocabulaire imprécis ou contrefactuel est-il le signe d'une moindre sensibilité aux distinctions ? Cette incompétence témoigne-t-elle d'une indifférence aux différences ? » À la lumière de nos recherches, il semblerait que non, puisque la segmentation sociale dans les sociétés d'ancien régime en général exprime déjà plein de distinctions, plein d'aspects, que ce soit par la distinction de statut ou la distinction du rang, de plus la péninsule ibérique, donc Lisbonne ne fera pas exception, voit naître à partir du XVIe siècle un concept, puis un statut juridique important, qui est notamment celui de la pureté de sang. Pour définir rapidement ce qu'est la pureté de sang, c'est un phénomène, un concept, puis ensuite un statut juridique qui participe au débat fécond sur la race noble et la pureté de sang, on dit royal, donc qui est un débat qui résonne partout en Europe au cours du XVIe siècle. Et donc d'ailleurs sur ces informations, je vous renvoie à l'ouvrage de Raphaël Carrasco, Annie Moliné-Bertrand et Béatrice Pérez qui s'appelle « La pureté de sang en Espagne du lignage à la race » qui est paru en 2011. Pour définir rapidement ce qu'est la pureté de sang, je reprends les mots de Michel Escamilla, qui avait écrit dans ce dernier ouvrage, qui avait repris les travaux de Ramon Gonzalez, qui est un spécialiste de la question de Tolède, qui dit « Le statut de pureté de sang était un instrument juridique parfois approuvé par le sans-siège et les rois, par lequel du XVe au XIXe siècle, ont été exclus de nombreuses corporations et territoires d'Espagne, des descendants de Juifs morts et hérétiques condamnés par l'Inquisition pour les croire être infâmes et non fermes à la fois. » Donc ce statut, en fait, il va faire naître une scission dans la société ibérique entre ce qu'on appellera les vieux chrétiens, ceux donc qui n'ont pas de sang-mort ou juif, et les nouveaux chrétiens, ainsi que les conversos, donc les convertiques, avant étaient musulmans ou juifs, qui se sont convertis au christianisme. Et dans cette conception, en fait, il y a une macule musulmane ou juive ou hérétique qui se transmet dans le sang et pas dans les gestes et l'éducation. Et ce phénomène, en fait, va être extrêmement important. Il va se propager, il naît en fait en Espagne, mais il va se propager ensuite au Portugal. Et ces concepts s'incorporent à une idéologie de distinction du rang. Et petit à petit, en fait, il y a des marqueurs visibles qui vont être mis en place juridiquement pour les musulmans, les juifs, et ça va aussi limiter leur mouvement. Et finalement, en fait, en 1496, les juifs seront soit expulsés, soit convertis au christianisme au Portugal. Donc, en fait, ça fait naître une véritable segmentation sociale basée sur le sang. Et à cela s'ajoute, en fait, une segmentation sociale basée sur le statut qui vient d'une vieille tradition. Et donc, c'est pour ça aussi que je voulais revenir au statut d'esclave. Les esclaves, en fait, il y a plusieurs façons qui sont moralement admises pour faire d'un être humain un esclave. Donc, plusieurs raisons dites valables moralement et juridiquement pour asservir quelqu'un. Donc, ils sont au nombre de quatre. Donc, il y a le prix de la vie, c'est-à-dire soit mourir, soit devenir esclave. L'aliénation d'une personne en cas d'extrême nécessité. La guerre juste, sous-entendu la guerre sainte. Et enfin, la condition d'esclave acquise à la naissance. Cette dernière est très importante, puisqu'en fait, elle suit le même principe que le droit romain antique qu'on retrouve dans la locution attribuée à Cicéon. Donc, il dit « qui est matre libera, liber est ». Donc, celui qui est né d'une mère libre est libre. Traduction, en fait, dans les sociétés ibériques, si votre mère est esclave, bien que votre père soit esclave, soit libre, vous serez esclaves vous aussi parce que votre mère était esclave. Et donc, inversement, si votre mère est libre, même si votre père est esclave, vous serez libre aussi. Et c'est là, en fait, que l'enjeu du mariage devient très conséquent. Parce que c'est un enjeu pour le maître. Donc, s'il a une femme esclave qui enfante, il aura un esclave en plus qui va naître. Et aussi, pour l'homme esclave, ça veut aussi dire que s'il veut assurer le statut de libre à ses descendants, il va devoir épouser une libre. Et quand bien même l'enfant serait libre, il porterait malgré tout, en fait, finalement, la macule servile de ses parents et de ses descendants, puisqu'il serait quand même descendant d'esclaves. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux dont on peut très difficilement sortir, voire pas du tout. Et donc, si on associe à ça aussi le statut de nouveau chrétien, puisque les esclaves que je vous ai présentés dans mes sources sont tous descendants de païens, donc de gentils. Donc, il y a finalement aussi cette macule de nouveau chrétien qui perdure. Et en fait, tout ceci, finalement, va participer à une forme de racialisation de l'esclavage, puisque, en fait, comme le statut d'esclave va se transmettre par la mer, ça va donner une forme de racialisation qui va aboutir, finalement, avec l'afflux de personnes, avec l'afflux d'individus africains réduits en esclavage. Ça va finir par faire associer la couleur de peau noire à l'esclave, donc par cette transmission, par le sang du statut, et aussi génétiquement par la transmission de la couleur de peau. Donc, pour conclure, parler de la race au début du XVIIe siècle, c'est parler d'un lignage, d'un héritage du sang. Et dans une société où le mariage fait société, où le mariage scelle des alliances et transmet des qualités comme les défauts de différents héritages. Donc, la notion de race a une place importante à travers, justement, l'acte de mariage, puisqu'il transmet ainsi les macules des nouveaux chrétiens et des non-libres. Et au début du XVIIe siècle, le préjugé de couleur, d'après les recherches que j'ai fait, ne semble pas encore tout à fait institutionnalisé, mais on assiste quand même à une forme de racialisation de la société à travers les concepts juridiques et idéologiques anciens, qui sont issus des traditions de l'Europe médiévale, comme plus récents, avec notamment la pureté de sang qui apparaît, et aussi les codes juridiques qui vont changer par rapport à l'intensification de la pratique de l'esclavage. Donc, c'est là-dessus que je voulais conclure aussi, je voulais ouvrir en posant la question que finalement, il existe plusieurs facteurs pour lesquels on se marie avec quelqu'un, facteurs économiques, politiques, sentimentaux et sociaux. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est dans le cas de ces esclaves, ces non-libres, qui ont d'ailleurs parfaitement conscience des droits et des conséquences du droit sur leur vie, qu'est-ce qui les pousse malgré tout à se marier avec des femmes esclaves tout en sachant que du coup, leur enfant portera leur statut ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Je vous remercie.